mercredi est ce que j'ai bien tapé le bon numéro ça serait con de se merder tac 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 ok c'est parti putain je stresse et je stresse que c'est le premier canular donc toute la pression est là mon pote tu vois ce que je veux dire c'est parti il faut qu'il répond on rappelle on rappelle une deuxième fois ça arrive que les gens ne répondent pas tout de suite c'est quand c'est des numéros masqués aussi ça freine un peu oui allo bonsoir oui bonsoir à qui m'a dire c'est bien vous oui bonsoir je vous appelle je suis le surveillant de votre collège à diderot je vous appelle suite à une plainte qui a eu sur avec des parents concernant une bagarre qui aurait éclaté mardi à la fin des cours et votre prénom et celui de vos camarades est souvent revenu donc je voulais savoir avec vous ce qu'il en était parce qu'il ya un peu il ya un petit sixième qui a été frappé par plusieurs de vos potes et vous même et il est parti à l'hôpital il est parti à l'hôpital du coup vous allez tous avoir des convocations chez chez le proviseur d'ici demain donc je voulais savoir vous commencez les cours à quelle heure demain je viens pas oui bah si monsieur c'est c'est vraiment important pour le coup vous êtes alors vous avez été impliqué je ne sais pas exactement ce qui s'est passé vous avez été impliqué dans une bagarre un sixième est parti d'urgence à l'hôpital et quand du coup on a fait une petite enquête interne toute la journée aujourd'hui votre prénom voilà qui m'a dire est bien ressorti plusieurs fois donc donc de toute façon il va falloir vous expliquer auprès du proviseur moi je fais que vous appeler puis vous prévenir de ce qu'il en est donc demain vous commencez vers quelle heure que je puisse vous à kim vous commencez à 9 heures donc ce qu'on peut faire c'est peut-être dès la première pause peut-être au lieu d'aller en cours de récréation et c'est de programme à rendez vous avec le directeur d'accord ok super on va faire comme ça vous avez rien à dire pour votre défense que moi je dois juste prendre quelques notes je vais appeler d'autres de vos camarades de toute façon et puis on va voir ce qu'il en est et de toute façon moi je vais faire un petit résumé avant le rendez vous de demain pour prévenir un petit peu le voilà pour prévenir de ce qu'il en est donc si vous avez vous n'êtes pas vous n'êtes pas témoin vous avez rien fait du tout Allo Allo Hakim Ah non échec réseau échec réseau échec réseau rien n'est terminé échec réseau ça veut dire que le mec il en panique gros il est passé à ce que ça tu m'aimes oh il est un coup de pression oh j'ai chaud oh putain je transpire attends c'est le premier canular il faut qu'on voit le pauvre et il est en panique mais voilà demain je viens pas la vie de ma mère pour ceux qui viennent d'arriver on est en train de troller un petit de 14 ans qui au collège on est en train de dire qu'il est impliqué dans une bagarre je le rappelle je le rappelle je le rappelle putain le pauvre mais c'est horrible ça il va tu me répondre il va tu me réponds tu vois oh oui Hakim on a été coupé un problème de je juste pour terminer pour terminer j'aimerais juste savoir ce que ce qu'il en est en fait de votre côté pour que je puisse prévenir un petit peu faire un petit rapport et puis comme ça demain ça sera plus simple pour pour le rendez vous donc vous avez vous avez absolument pas tapé ni vu de bagarre vous êtes complice de rien du tout après 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 pour vous sauver il y a plusieurs il y a plusieurs personnes qui vous ont dénoncé je vous dirai pas qui c'est de toute façon si de votre côté vous êtes vraiment pas coupable de ça je vous conseille aussi dénoncé d'autres personnes pour essayer de vous sauver un petit peu de vous sortir de cette situation donc vous avez pas de il ya personne qui que vous avez vu taper ce jeune de 6ème à l'eau à kim à l'eau à kim à l'eau je frère il habite dans une grotte ou quoi j'ai trop envie de le mettre dans le mal vous savez quoi et j'ai envie qu'ils poucavent j'ai envie qu'ils balancent des gars tu vois genre je suis sûr qu'il va je suis sûr qu'il est capable de balancer je prends pas les couilles je viens pas c'est couture il habite à saint-denis représente saint-denis 93 bah ils sont chauds là bas en gros il pas les faire chier je rappelle je rappelle pour l'instant ça sonne pas ça va sonner allez allez dis moi que ton réseau mon pote il va fonctionner là ok vous savez quoi on va faire un truc marrant merci rick le king b merci mon pote pour ton don de 1 euros fait plaisir un petit don n'hésitez pas si vous faites un don à ne soit me donner des numéros de téléphone me donner des challenges ou me donner par exemple des défis à réaliser en canular voilà si vous faites un petit don et tout autant pimenter un peu les choses parce qu'après dans le live on va se faire un jeu les numéros que je vais appeler je vais je vais être obligé de caler trois à cinq mots que vous avez choisi et je vais devoir les intégrer dans mon canular ce qu'elle est encore plus drôle la kim je pense qu'il en met en fait je pense qu'il s'en bat les couilles mais il a un petit coup de stress dans c'est quoi ce bordel en ma balance j'aurais frappé avec des gars un sixième à la fin des cours mais c'est n'importe quoi tu vois et donc qui se pose des questions là il a des pertes de réseaux etc je pense qu'il est en train de je sais pas ce qu'il fouille à couvre-feuille devrait être chez lui mais bon il a réseau pour y donc on est 2000 en live merci à vous qui fait les canules à vous qui fait les canules à j'ai d'autres numéros et j'ai fait mon travail quand même avant live j'ai récupéré plein de numéros avec des noms et des prénoms mais dans le chat n'hésitez surtout pas à participer un maximum et puis à me donner voilà des numéros de téléphone avec nom prénom ville et puis on va se taper des énormes bars j'ai envie de tenter d'autres trucs j'ai plein de numéros il ya par exemple un mec qui a jamais eu de chance avec les meufs ok il a clairement pris masse de râteaux de friendzone dans sa vie j'ai une abonnée qui m'a donné son numéro de téléphone et je pense que la bonne idée c'est de me faire passer pour le grand frère d'une fille qui l'a essayé de draguer et de dire qu'elle le kiffe j'ai un prénom en plus donc c'est grave cool je vais pouvoir faire les choses nickel oh là là mais il ya encore notre gros donateur daffy dog je suis de retour merci pour tes 11 balles daffy dog merci mon frérot n'hésite pas si tu veux participer dans le live faire des enfin donner des numéros me donner des challenges ou des mots intégrés en canular tous les donateurs et tout franchement voilà vous êtes prioritaire donc merci à tous en tout cas ça fait super plaisir j'appelle le prochain numéro donc comme je vous ai dit c'est un gars qui a jamais de chance avec les meufs ok en gros il prend des râteaux h24 ça a été des années de merde pour lui et aujourd'hui on va lui faire croire qu'une fille est tombée amoureuse de lui et je vais me faire passer pour son grand frère alors la fille qu'il a essayé de draguer souvent elle s'appelle laura ok elle s'appelle laura je vais faire genre je suis le grand frère de laura et je vais lui dire écoute voilà elle osait pas trop t'envoyer de messages elle t'a revu sur les réseaux sociaux etc et puis elle te kiffe oh putain mais mec si je cherche celui ci ça fait super drôle oh putain j'ai un coup de stress mais qui fait pas un terrain de merde et oui allo allo ouais salut c'est dimitri oui ouais salut dimitri excuse moi de te déranger tu me connais pas du tout enfin je me présente rapidement est ce que tu connais une laura fournée fourneron ou pas fourneron ouais fourneron ouais ouais ça fait longtemps ça fait longtemps je suis un je suis un pote de son de son boulot etc bref voir c'est trop chelou mec de t'appeler comme ça en fait je t'explique elle arrête pas de me elle arrête pas de me parler de toi elle m'a laissé ton numéro de téléphone et elle m'a dit en gros que bon ça faisait un bout de temps vous étiez pas vu enfin que c'était c'est un peu le passé tout ça mais qu'elle avait l'impression d'avoir raté quelque chose avec toi et que elle aimerait bien te reparler tu vois t'as rechecké sur les réseaux et tout donc mec je t'appelle comme ça à l'arrache tu vois juste pour savoir est ce qu'il y a toujours un petit bail avec l'aura ou pas d'accord mais toi t'es toujours à besançon est d'accord oui je suis toujours à besançon ouais t'es toujours à besançon parce que bah je sais pas limite si elle en fait elle a peur elle a peur de prendre un gros vent tu vois ce que je veux dire et du coup elle m'a dit ouais écoute si je si je lui envoie un message qu'il me répond pas etc bah c'est la merde tu vois c'est grave la merde du coup elle préfère bon bref ça faut pas faut pas lui dire bien sûr parce que je suis pas trop sensé t'appeler tu vois mais je me suis dit autant mettre les choses au clair savoir s'il y avait toujours moyen avec elle et si elle t'envoyait un message si tu vois bah ça pouvait le faire quoi comment elle a eu ton hum bah je sais pas moi après m'a filé ton hum bah faut en lui demander bah elle te suivait sur enfin vous parliez sur les réseaux sociaux je pense au début non ouais là peut-être peut-être rester en contact avec des potes à vous de l'ancien temps parce que je crois que vous êtes connu quand c'était à l'époque du lycée ou un truc comme ça au collège je sais plus enfin du collège ouais du collège ah ouais ça date encore plus ouais bah y'a peut-être y'a pas des potes avec qui vous êtes vous êtes resté en contact bah je sais pas non mais moi je la trouve pas sur facebook alors je sais pas ah bah elle elle t'a trouvé bah en tout cas elle aurait putain elle est trop bête j'aurais dû lui dire de t'envoyer un message mais vas-y je sais pas elle est stressée du coup je me suis dit bon pourquoi pas bah en tout cas je lui dis quoi laura quand je la revois je vais la revoir demain ou après demain normalement du coup je lui dis avec dimitri il y a un petit bail tu peux lui envoier un petit message ou où c'est chaud ouais c'est quand même chaud bah attends je vais voir si j'ai mis par hasard mon numéro de téléphone sur mon facebook mais j'en sais rien parce que bah t'as pas de copine toi aussi non là pour l'instant je suis célibataire bah alors ah y'a plus rien à moi de toute façon ça n'engage à rien comme je disais tu vois on peut aller boire un petit verre ensemble bon j'avoue que j'ai mis mon numéro de téléphone ah oui t'as mis ton numéro de téléphone c'est ça ah bah voilà ah bah voilà elle a fait sa petite espionne bon après moi j'avoue j'ai pas toutes les infos mais je me suis dit bon tu sais j'avais rien à faire là j'allais manger je me suis dit putain mais faut quand même que je l'appelle ce mec là ce serait trop dommage qu'il se passe pas un bail sachant que l'aura elle arrête pas de me parler toi tu vois et finalement que tu vois il se passe rien parce qu'elle a peur de faire le premier pas donc après je lui dis de t'envoyer un message quand même du coup bah dis lui de m'envoyer un message histoire que j'ai son numéro d'accord ouais donc un petit texto et puis bon elle te dit c'est l'aura et puis vous discutez ensemble et vous faites vos petits bails bah je veux pas oui mais oui mais mais tu c'est pas un faux espoir enfin c'est pas un faux espoir parce que mec si elle apprend et qu'elle me dit ouais bah il m'a mis un gros zep etc un gros vent moi j'aurais les boules tu vois donc non non mais tu dis bien que je veux bien discuter avec elle moi ça me dérange pas d'accord ça peut aller plus loin ou c'est juste discuter ouais c'est ça reprendre un peu des news et puis après bah on voit on voit où la vie vous mène comme on dit ok ça marche bon bah je lui dis t'envoyer un petit texto ok et bon bah on verra on verra si elle a le courage j'espère qu'elle le fera en tout cas et puis bah tu lui réponds sympa je compte sur toi comment ouais ouais en fait elle a bougé là elle est près de besançon donc voilà écoute c'était c'était le cas tu vois alors je sais qu'elle couvre-feu et tout mais bon voilà on sait jamais ok bon bah super merci dimitri bon je suis désolé t'as dérangé du coup ça te fait un peu bizarre mais au moins au moins c'est bon on est clair sur la situation ça marche ok bon bah nickel merci dimitri passe une bonne soirée ouais merci merci salut mec ciao oh le pauvre en fait c'est horrible mec je suis enjaillé je suis enjaillé d'avoir réussi mon canular mais après avec du recul je me rends compte que je suis un grand culé gros bon boum non un non non